Bonjour tout le monde, bonjour à tous Bienvenue à vous tous sur votre chaîne Magnussen Moriarty Pour la suite de notre carrière FDJ En Force On va donc reprendre notre carrière là où on l'a terminée On a mis une pause là-dessus Alors William Bennett qui revient Celui-là également qui revient, Joanne Leban De retour pour l'Eneco Tour qui va commencer Donc on va terminer sur cette vidéo On terminera le Tour de l'Utah Qui sera remporté par le coureur de la formation britannique Cher Acer Dave Braithford Wout Pulse Qui va donc remporter devant Alexandre Geniez De retour à la recherche de sensations On va dire ça comme ça, il est déjà deux minutes Et la troisième place occupée par Joe Dobrowski Qui, l'ancien coureur de la formation britannique Sky Qui a rejoint et dépassé la formation Cannondale Garmin Voilà, donc une dernière étape sur la route américaine Le Tour de l'Utah, une étape un petit peu exigeante Et ensuite, donc une étape vallonnée Dont on va découvrir les favoris Donc Alexandre Geniez peut-être pour la victoire de prestige Peter Kinog, Atapuma, Joe Dobrowski Et les échappés aussi un peu vallés au bout C'est juste 121 km On sait jamais Peut-être que ça va aller au bout avec des échappés On va envoyer quelqu'un Peut-être Savanel Boucher Pichon Pinot Ou notre jeune ici Mais on verra Le comportement de la course Allez, à tout de suite Voilà, donc la bande de 20 derniers kilomètres Avec la formation Sky En tête du peloton Qui emmène son leader Et Walt Pulse Et maintenant c'est la Trek Factory Avec Didier Et là on retrouve Alexandre Geniez Dans les avant-postes de ce peloton Vous connaissez ces circuits Danny Pate Arnaud Desmar Et ça attaque peut-être Joe Dobrowski Qui se repositionne Et devant nous avons un coureur C'est Laurent Pichon Vous vous rappelez Le premier vainqueur Enfin allez Leader Premier leader en fait De ce tour de l'Utah Et il a été distancé derrière Devant là-bas Par un coureur Ici Il va faire la jonction Parce que ça va peut-être se jouer devant Ah ça c'est pas bon C'est pas bon Parce que le coureur Ici De cette formation Qui attaque Attention On va revenir dans le peloton On va revenir dans le peloton Avec Arnold Avec Alexandre Geniez En tête du peloton Ici On le voit Là le français Et toujours Les sky en tête du peloton Et la formation britannique Compact Allez Alexandre Geniez Qui va passer devant Essayer de faire une petite impulsion Là Ah il est revenu sur l'homme de tête A 10 km Alexandre Geniez Qui s'est peut-être extirpé Ah il voit Autopulse Qui sort A 12 km d'arrivée Geniez De son très bien Allez Une petite accélération Du français Pour la victoire des tables Je crois pas J'y crois pas du tout Parce que là Nous avons deux coureurs Et il a 20 secondes 20 secondes d'avance Sur le peloton Avant d'aborder La dernière difficulté 14 secondes Le peloton est en train De revenir Là avec Philippe Degnint Une formation compacte De la formation sky Très compacte Autour de leur leader Ouh la chute Et donc le peloton Est revenu Sur Sur Arnaud Sur Alexandre Geniez Attention Alexandre Geniez Qui continue son effort Et là devant Les 5 derniers kilomètres Ça se regarde ici Attention Alexandre Geniez Est en train de revenir Derrière Qui emmène aussi Avec lui Le peloton Et c'était la dernière Difficulté Du jour Et les hommes de tête Où ça sort Atapuma Qui est sorti Attention Attention Geniez Qui va contrer Attention A Darwin Atapuma Attendez Parce que j'ai pas envie De perdre Une étape Comme ça Alors que Je t'ai revenu Derrière On peut pas prendre La route De Darwin Atapuma Ici De 3 derniers kilomètres Attention Attention Au travail Au relais De Darwin Atapuma Et le peloton Donc est revenu Est-ce qu'il est là Arnaud Desmarre ? Ah il a plus de jus Arnaud Desmarre N'a décidément Plus de jus Là Allez on va suivre Pichon Pichon va suivre Darwin Atapuma Voilà Arnaud Desmarre Donc dans la roue De Pichon Attention Pichon a une bonne Pointe de vitesse Il va partir Comme ça Allez Geniez Ce qui va tenter Pichon Peut-être pour une Deuxième victoire Oui Et la victoire Donc de Pichon Laurent Pichon Devant Jérôme Pinot Et les français Donc qui font 1-2-3 Jonathan Hiver Également Qui remporte Qui termine Troisième Sur le podium Une belle victoire De Laurent Pichon Dans l'échappé Et Alexandre Geniez Qui termine Dixième Sur la pointe de vitesse Bah Laurent Pichon Était bien Bien armé Pour remporter Cette étape De l'UTA Donc dernière étape De tour de l'UTA Qui reviendra A Au Britannique De la Sky Mais Nous On sortira Quand même D'ici Avec trois victoires Une victoire Deux victoires De Laurent Pichon Une autre victoire D'Arnaud Desmars Et On rajoutera La deuxième place De notre leader Alexandre Geniez Voilà donc La victoire De Laurent Pichon Qui a fait Tout l'échappé Il était A l'échappé Matinale Et il a conclu Sa belle journée Par une belle victoire Une deuxième victoire Sur le tour Sur la route Américaine Le tour de l'UTA Ça fait plaisir De revoir Laurent Pichon Comme ça Lever les bras Voilà donc Victoire de Laurent Pichon Sur la route Américaine Laurent Pichon Pour l'étape Et Wout Pulse Pour le général Devant Alexandre Geniez Et Joe Dobroski Et donc On va nous se retrouver Pour le départ Du tour De Belgique Enfin Comment ça s'appelle encore L'Enneco Tour Ça s'appelait Le tour Je sais pas Schengen Un truc comme ça Allez tout de suite Pour le départ Du tour De l'Enneco Tour Donc Wout Pulse Également Pour le classement Pichon Il était revenu Quand même A 82 à 5 points De Pulse Et il a fait Carton plein Le coureur De la formation Britannique De Sir Dave Braidford Ah heureusement Heureusement Pour un point Il a perdu Le GPM Et voilà Donc de retour Sur ce tour De Benelux Voilà C'était le nom Enfin L'ancienne appellation De ce tour Si Ça s'appelait Le tour De Benelux Avec Marcel Kittel Ici Eh non Pas Jouane Le bon C'est pas toi C'est sa roue Qui doit prendre La roue Du sprinter Allemand Marcel Kittel Et il y a Marcel Kittel Il y a Nasser Bouhani Mais la roue Qu'on va prendre Avec Marc Saro Qu'on est en train De chercher C'est la roue De Marcel Kittel Qui est juste là Mais il a Toutes les peines du monde Pour prendre la roue De Marcel Kittel Tu rentres là Ben il fait exprès Voilà donc Le jeune Saro Qui va essayer De défendre Les couleurs De la formation française La française de jeu Marc Saro Dans la roue De Marcel Kittel Mais il est un peu Il y a la bontrolle De 10 derniers kilomètres Et là Il faut prendre la roue Il faut jouer les coudes Allo Fredo Vous pouvez peut-être Un peu vous relever Parce que là Vous embêtez un peu Les sprinters C'est pas bon ça Ah je sais pas S'il a peur De Marcel Kittel Mais là Tu devrais vraiment Rester dans la roue De Marcel Kittel Saro C'est comme ça Qu'on apprend Voilà donc La bontrolle De 5 derniers kilomètres Marcel Kittel Son train Est mis en marche Il va être mis Sur orbite Le coureur De la formation Giant Alpessine Et voilà Marc Saro Qui joue les coudes Ici Pour prendre les premières positions Marcel Kittel 5L dames Qui emmène Marcel Kittel Il y a Moreno Au Fland C'est Marcus En fait Qui a mis Alors là Nous avons Le Brian Cocard Le coq Qui va peut-être Aller lancer son sprint Ici On va partir Avec Saro Attention Saro Qui produit son effort Ici Et attention Marc Saro Qui va se faire remonter Théo Marcus 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 Qui va peut-être S'imposer Le Néerlandais Et non Et oui C'est lui Et il vole la vedette A tout le monde A Marcel Kittel Et même à Brian Cocard La victoire De ces Néerlandais Et la très belle 8ème place De Marc Saro Voilà donc La première étape De ce tour De l'Eneco Tour Il y aura des sprints Comme ça Donc je pense Que c'est Marcel Kittel Qui va remporter Enfin qui portera Le maillot Parce qu'il a fait Les sprints Intermédiaires Et tout Il y avait des bonifications Et donc nous On va se retrouver Pour la deuxième étape De ce tour L'Eneco Tour Et avec le départ De Tour de l'Ain Qui est l'objectif De notre sponsor A là tout de suite Le Tour de l'Ain Avec le départ D'Adriano Mallory L'italien Favori De cette étape Première étape C'est une course Pour le sponsor Un prologue Avec Yves Lampard En tête Mais attention Au passage Du rouleur italien C'est un Contre Un prologue Un peu Technique Regardez un peu Le parcours Donc Là ça Descends Ensuite Ça va monter Un faux plat montant Et bien c'est court Donc déjà Il va bientôt En terminer L'italien De la Movistar Attention Attention au temps La flamme rouge Maintenant Pour Adriano Mallory Et qui était en train De revenir sur le courant De la Cofidis Voilà En sprint Meilleur temps Pour Adriano Mallory Et donc Ici Sur le tour de l'un Il va y avoir Wout Pulse Michael Golas Qui rejoint La Sky La saison prochaine Donc Kanye Lissonde Va devoir se défaire De Wout Pulse Allez on va se retrouver Pour le départ De Wout Pulse Ou bien De Kanye Lissonde Et voilà donc Le leader De la formation La française des jeux Kanye Lissonde Qui va Voilà Il est parti C'est un prologue Donc il faudra limiter La case C'est toujours Adriano Mallory Devant Yves Lampart Alors que Alex D'Offset Complète le podium De ce tour de l'un Voilà donc Une portion Où ça descend Dégèrement Et ensuite Ça va monter Ça monte au moins Pendant 2 km Matteo Publici Il y a également Romain Sicard Sur Cette Bah ce tour de l'un Et il y a Également Benyat Intiosti Le coureur de la Sky Thomas De Gant Qui va se lancer Et donc On va regarder On va plus se concentrer Sur les leaders Qui vont Jouer les classements Général Le temps De Kanye Lissonde Wout Pulse Qui se lance maintenant 42 secondes Allez C'est parti Les leaders de la Sky Vainqueur de tour de l'Utah Thomas De Gantz Romain Sicard Ah il a fini loin Kenny Lissonde Derrière Complètement à 42 secondes C'est très très loin Matteo Pellucci Romain Sicard Benyat Intiosti Qui est parti aussi L'Italien Enfin l'Espagnol Plutôt Allez le coureur De la formation britannique De Sir Dave Braidford Et il y a Romain Bardet aussi Oula Ah j'ai mal Géré le truc Je pensais pas Que Romain Bardet Va venir sur une petite Course comme ça 23 secondes Pour Wout Pulse C'est une échelle Benyat Intiosti Attention à lui aussi Habitué de course D'une semaine Voilà Sixième temps Pour Benyat Intiosti Matteo Trentin Et peut-être lui Romain Bardet Ah j'espère qu'il est pas en forme Qu'il est pas du tout en forme Parce que Ça va déménager Avec Romain Bardet Voilà Le temps de Romain Bardet Qui va peut-être s'emparer De Oh dans 31 secondes Et la victoire donc D'Adriano Mallory Premier leader De ce tour De l'un Et Et donc Il remporte cette première étape De tour de l'un Donc je vous rappelle Que c'est un objectif Du sponsor Finir premier Finir premier Devant Terminer premier En fait On avait dit premier Mais je pensais pas Que Romain Bardet Allait s'aligner Ici Donc du coup Ben on va jouer La deuxième place Avec Avec Kenny Elisson Donc belle victoire De l'italien Premier maillot jaune Allez donc On se voit se retrouver Pour la deuxième étape Du tour De l'Enoko tour A tout de suite A tout de suite 31 km Pour cette quatrième étape Du tour de l'un Et oui J'ai un petit peu simulé Pour qu'on voulait gagner Du temps Alors du coup J'ai simulé Toutes ces étapes Pour que l'on puisse Directement arriver Sur l'étape reine De ce tour de l'un 2015 Avec Vous voyez là Steve Morabito En tête Qui va commencer Donc la grimpette Ici C'est parti Et attention Il y a Pablo Lastras Ici A gauche de la route Qui repositionne Son leader Benyatine Sosti Et il faudra surveiller Ce genre là Parce que là Ça va aller vite Très très vite Avec Peter Kinog Il tente quelque chose Là-bas Dès derrière Attention Ça va peut-être partir Lastras Allez Elisonde C'est transcend Après son tour de Pologne Là On retrouve Kenny Elisonde Qu'on a retrouvé Au niveau de tour de Pologne L'étape qu'il a remportée Vous vous souvenez Il était parti Tout seul A 40 km d'arrivée Là il sera entouré Donc Il est accompagné Par Steve Morabito Je vous rappelle quand même Que c'est un objectif De notre sponsor Faire un top Faire premier Aïe 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 Le maillot jaune Adriano Mallory Ah ça va être dur Pour le maillot jaune Ah c'est très dur Pour Adriano Mallory Qui va devoir laisser partir Voilà Distancer Adriano Mallory Alors revient donc Le coup de botoir Ici De Steve Morabito Allez on va encore Augmenter un petit peu Là Allez dans sa roue Il y a un Movistar Benyatine Sosti Et là nous avons Notre leader Qui est Nielissonde Attention Il faudra tout surveiller Et ça se réduit Le peloton 11 coureurs Et derrière Il y a Waltopouls Les vainqueurs De Tour de l'Utah Attention 19 coureurs Ici Allez Antomarky Qui s'accroche Alexi Villermoz Qui est juste devant Pour suivre Et tout ça Et il y a L'épouvantail Ici Romain Bardet Qui relance Il n'a pas l'air Très en jambe Il n'a vraiment pas Le coup de pédale Nécessaire Et derrière Romain Bardet C'est Linus Garderman A la rupture Il aussi Ça s'écarte Progressivement Donc on va basculer Avec 12 coureurs Ici Il a fait mal Il a fait extrêmement mal Notre leader Comment il s'appelle Alors Steve Morabito A fait extrêmement mal Avant La descente Vers On va descendre Ici Et les autres Je les mets Plutôt Et si on attaquer Peut-être avec Enielson D'ici Dans cette descente Les âgeux déserts La mondiale Reponde Avec Alexis Viermoz Qui est là Juste devant Voilà Donc ça J'aime pas J'aime pas quand il roule pas Au fait Quand Je vais rouler Moi Tu prends le bidon Et tu viens Passer le bidon A ton leader Voilà Donc on aura Un petit comité Ici De 12 coureurs Il y a Là où Autopulse Linus Garderman Antomarkey Qui est en train De rouler Pour Thomas Damizot Il a été propulsé Le leader Attention ici Attention 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 à l'attaque Des chèvriers Attention à Damizot Qui réagit Linus Garderman Qui saute Qui part aussi Allez Sans affoler Kenny Lissonde Est en train De rouler On sait très bien Comment ça marche Ici Allez C'est le leader Romabardé Qui est parti Maintenant Ah il a attendu Son heure Attendez Parce que là Il doit prendre Le bidon Lui Sinon Ça peut pas le faire Sinon Ça peut vraiment pas le faire Il doit prendre Le bidon Voilà Oh là là Oh là là Benyatine Sosti Qui va réagir Là Dernier Pause Ensuite On va suivre Et donc Romain Et accélération Donc de Romain Bardé Qui semble Avoir fait Le trou Et démarrage Ici aussi Des Benyatine Sosti C'est sans doute Des épouvantails Thomas Zegant Qui répare Qui est reparti A son tour Le belge Thomas Zegant Ah ils attaquent pas En fait Ils sont en train De rouler Romain Bardé Figure d'épouvantail Sur cette étape Il a laissé Alexie Viermos Ici pour contrôler Le groupe Thomas Zegant Ah Romain Bardé Va sûrement aller chercher La victoire d'étape Ah les Watt Pulse Aussi Qui relance Dans ce groupe-ci Allez C'est très dur Là-bas devant On retrouve Romain Bardé Qui est en train De faire mal Ici A Benyatine Sosti Qui n'arrive pas A prendre les sillages Du français Allez Watt Pulse Aussi Qui va coincer Et le contre Le contre De Kanye Lissonde Qui va tenter De distancer Watt Pulse Non Il reprend Le britannique Le coureur de la sky Plutôt À la victoire Non Désolé Eh ben c'était Les deux plus forts En fait Qui sont partis Benyatine Sosti Et la victoire Ici Allez Qu'est-ce qu'il te fait J'ai fait Tu prends la roue De Watt Pulse S'il te plaît Ah là là Attendez Pardon Désolé Dernière pause Voilà Roma Bardet Donc dans les 500 derniers mètres Qui va donc Léver les bras Oui C'est fait La victoire De ce jeune coureur De la formation AG2R Qui fera coup double Victoire d'étape Et le maillot de leader À la deuxième place Ici Pour le sprint Allez Kanye Lissonde Qui va devoir passer à gauche Allez Watt Pulse Qui résiste donc Kanye Lissonde Qui terminera sixième Derrière Thomas Damuzo Troisième place De Watt Pulse Et victoire De Romain Bardet Ah il a attaqué Au bon moment Le français Il a placé Son accélération Jusqu'en il fallait Et donc Il va sans doute Remporter ses tours De l'un 2015 Parce que Il restera une étape de sprint Pour les sprinters Et donc Désolé Au sponsor Voilà C'est fait Alors on va regarder L'arrivée victorieuse De Romain Bardet La hiérarchie a été respectée Avec la victoire De Romain Bardet Sur ses tours de l'un Qui s'imposent Donc je pense Que c'est Il n'a pas gagné Beaucoup d'étapes Enfin il n'a pas gagné Beaucoup d'étapes Cette saison 2015 Romain Bardet Il doit être A cinq victoires d'étapes Toute la saison Mais là C'est la victoire Qui comptera le plus Parce qu'il va remporter Une course par étape Devant Le Devant Benyat Intosti Qui va Je pense que c'est lui Qui a rejoint la sky Je crois En tout cas En tous les cas Il y a un Movistar Qui sera Du côté De la formation Britannique Donc belle victoire Deux Coureurs De la G2R La mondiale Un peu discret Durant toute la saison Il était sur le tour de France Et il a fini Deuxième Au niveau du classement de jeunes Derrière Le franc-compte-toi Thibaut Pinot Et donc Romain Bardet Qui va remporter Ce tour de l'un Et il passera donc Deux fois sur le podium Donc Il remporte Ce tour de l'un 2015 Devant Romain Bardet Là devant Oh non c'est Benyat Intosti Ah oui c'est Au chrono Benyat Intosti Avait fait un très bon chrono Donc c'est lui Qui va remporter Le tour de l'un Assez dommage Pour le français Atkin Elisonde Qui fait une belle Cinquième place Derrière des grands noms Walt, Opuls, Thomas et Yant Le chrono aussi A compter Donc Voilà Le tour de l'un Il restera une étape De sprint Avec Lorenzo Manza Et Steve Morabito Qui va donc Ramener Ce maillot Je pense que PCM devrait peut-être Faire en sorte que Les maillots qu'on gagne Que ça soit dans la carrière Et un truc Qu'on puisse au moins Avoir une armoire de trophée Parce que Allez Je donne une suggestion Comme ça Ça serait quand même génial A déborder devant Kanye Elisonde Au niveau de classement De meilleur jeune Sur ces tours de l'un Désolé au sponsor Et alors On va se retrouver Pour Ah ça Ça doit quand même Faire plaisir On va se retrouver Pour L'étape Au niveau Du tour De Benelux Les nekotours Une fois de plus En extrême Et on va se retrouver Pour Les nekotours Pour là Donc j'avais simulé Pas mal d'étapes Voilà La cinquième étape Ah non C'est une étape Encore vallonnée Donc rien n'est encore défini Il y a 9 secondes D'avance entre Romain Bardet Et Benyat Intosti Donc j'ai rien dit Jusque là Le classement final Enfin la première place N'est pas du tout jouée On va suivre De près La bataille Qui va Que vont s'élivrer Romain Bardet Et Benyat Intosti Alors Le tour USA Pro Challenge Qui va bientôt Arriver Surtout La Volta Kanye Elisonde Qui sera alignée Du côté De la Volta Avec Mouret Thibaut Pinot Et Alexandre Geniez Vermeulen Également Qui fera la Volta Parce que Le cuisinier Est blessé Fin septembre Apparemment Alors Les nez qu'au tour Pour l'avant dernière étape De ce tour Non la cinquième étape Une étape des sprints Avec Les leaders Les favoris Qui sont la Marseille Tittle Nasser Bonny Ca sera Fasachamodolo Brian Cocard Moreno Offland Et donc On va se retrouver Pour les 20 derniers kilomètres Je rappelle Donc il y a eu Un contre l'amende Par équipe Donc j'ai simulé Également J'avais pas envie De faire tout ça Et donc On a Marc Sarro Quatorzième Mais on n'a pas perdu Beaucoup On n'a pas concédé Beaucoup de temps C'est ce qui explique Qu'il y a en fait Les IAM Cycling En trois premières positions Parce qu'ils ont fait Un très très bon chrono Et la belle deuxième place Au niveau du classement Deuxième place Devant Marc Sarro Derrière Van Kersburg Le belge De la formation Et 6 Quickstep Allez A tout de suite Pour le 20 derniers kilomètres C'est la cinquième étape Et les 19 derniers kilomètres Sur ces tours Les Neko Tour Avec Sarro ici En difficulté En retrait Un petit peu On va essayer De le repositionner Allez plus l'échapper Et Boudot Qui accélère Trussov Qui recolle Il est où Marc Sarro Il faut prendre la roue De Marcel Kittel Il est là Le sprinter Allemand Allez Sarro Qui va se glisser Dans la roue De Marcel Kittel Il ne faut pas lâcher Cette roue Il ne faut pas du tout Perdre la roue De Kittel Sarro Il est en train De perdre un petit peu La roue De Marcel Kittel Ici Il n'est pas bien Positionné Le pauvre Sarro Il est en train D'apprendre Il est deuxième Au niveau du classement De jeunes Allez c'est dur De prendre la roue De Marcel Kittel Il doit frotter Et tout Allez il se repositionne C'est Ça c'est Des efforts Des efforts Qu'il est en train De fournir Là Allez c'est Qui prenne au moins La roue De son coéquipier Ici Il va Offredo Offredo Qui va tenter Un petit peu De le remonter A la hauteur A la hauteur De Marcel Kittel Offredo Qui rentre Dans la roue De Kittel Pour les 5 derniers Qui de mettre Marcel Kittel Bien emmené Bien entouré Par ses Par ses Oh Marc Sarro Qui a perdu la roue Marc Sarro Qui a perdu Marcel Kittel Qui va sûrement S'imposer Attention Au coq Brian Cocard Ah la la Marc Sarro N'arrive pas Il n'arrive pas Du tout Il n'y arrive pas Et ça a cassé Ça a cassé Attention Attention A la cassure Ici Offredo Dans la roue Du sprinter Allemand Marcel Kittel Emmené par Mesdieck Et oui Ça va être Une victoire Facile Un jeu d'enfant Pour le sprinter Allemand Et donc La victoire De Marcel Kittel Qui va s'imposer Sans suspense Sans concurrence Et la petite cassure Des 33 secondes Attention Marcel Kittel Donc qui s'impose Sur cette Cinquième étape De l'Enneco Tour L'avant-dernière Même hein Donc il reste deux étapes Et il a Remporté les sprints Massifs De cet Enneco Tour On va tout de suite Switcher Pour La dernière étape De Tour de l'Ain Avec la bataille Entre Romain Bardet Et Benyatine Sossi Je vous rappelle Qu'il y a 9 secondes Qui les séparent A la tout de suite Et le Tour de l'Ain Donc de retour Sur le Tour de l'Ain Avec l'accélération De Jérôme Le coureur De la formation Vendée U Et il n'arrive pas A prendre la distance Sur l'Arce-Bac L'expérimenté Coureur De la Lotto-Soudel Qui va le contrer Même Qui va contrer Jérôme Pour aller chercher Le GPM Voilà Du côté Des échappés Parce que là derrière Ça s'active Avec la formation Enfin la formation Movistar Allez Je suis Valkanen Qui va tenter De faire quelque chose Ici Dans ce peloton Un peu tétanisé Par des difficultés Par la neutralisation Qu'il y a entre Les deux premiers Du Général Allez Je suis Valkanen Sur ses Deuxième Un code Deuxième catégorie Donc François Jérôme Qui va prendre Donc le maillot Il a fait le plein Ce coureur là Allez Valkanen Qui donne l'impulsion Ici Morabito Dans les bonnes positions On rentre dans les 15 derniers Qui le mettent Attention Ça risque d'être trop tard Pour la victoire d'étape Mais il n'y a que 9 secondes 9 secondes Qui séparent Romain Bardet De Benyat Insosti Les leaders Attention Ça va peut-être partir Ici On contrôle tout ça A 13 km d'arrivée Allez On accélère un petit peu Le rythme ici Allez Turgot Qui s'accroche On voit là Romain Bardet Dans les premières positions Kanye Lissonde Qui va peut-être Sa part Ici À droite De la route Avec Hardy Allez Lissonde Qui s'extirpe Avec Valkanen Et le contre De Romain Sicard Attention derrière Et Alexis Viermos Qui sort Romain Bardet Ne bouge pas Parce que son Alexis Viermos Est sorti Attention 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 Attendez Toi Tu fais ça Et toi Je te mets en automatique Et donc Kanye Lissonde Est sorti Dans le groupe Ici Avec Alexis Viermos C'est Alexis Viermos Donc il est en train De faire l'effort Ici Ils ont une minute d'avance Kanye Lissonde A 1.39 Attention Il risque de faire Coup double Le maillot même Et c'est Kanye C'est Alexis Viermos On est là Avec Walt Pulse Qui est lui aussi Sorti Et le peloton Qui va peut-être Réagir Mais ça risque D'être trop tard Pour eux Ah le relais Le relais D'Alexis Viermos Pour la victoire Attention Il est en train De faire très mal Il va décompagner Faire sauter Kanye Lissonde Oula Le relais A 3 km Allez Kenny Tu vas recoller Tu dois recoller Ici Et il attaque Des Walt Pulse Ici Kanye Lissonde Qui tente de revenir On va lui mettre Son gel Dans les portions Les plus dures Ici Et il va contrer A gauche Kanye Lissonde Qui va contrer Ici Oh Walt Pulse Qui arrive pas Il réagit pas Et la victoire Devant Pour Lars Back Kanye Lissonde Qui lance son sprint Et le retour Ici D'Alexis Viermos Qui va faire Allez on déclenche Le chrono Alexis Viermos Donc il termine 5ème 7ème place Pour Ouvre Romain Bardet Qui termine Je sais pas S'il y a eu Une cassure Entre le Romain Bardet Et Le Maillot Jaune Beignate Intosti On va revoir Tout ça Donc vous avez Le top 10 Je pense que Kanye Lissonde A fait une bonne étape Là il était 5ème Il a peut-être Crapillé 2-3 places On sait jamais Bête victoire De Lars Bach De l'échappé Vincent Jérôme Romain Hardy Romain Cicard C'était une étape Pour Pour Puntcher Il s'est bien Débrouillé Kanye Lissonde Qui termine Juste à la 7ème Place derrière Walt Pulse Et on va regarder Tout de suite L'arrivée De Lars Et c'est très difficile Qu'une échappée Aille au bout Et là il a concrétisé Donc la tentative D'échapper Lars Bach Qui n'a pas disputé Les grimpeurs Il en gardait Un petit peu Sur la pédale Pour aller chercher L'étape La dernière étape De ce tour de l'un Je sais pas Qui Ce tour de l'un Va consacrer C'était au sprint Donc Il a réussi A battre Le coureur De la formation Vendéhu Europe Car Qui va changer de nom La saison prochaine Et les suspenses Donc Pour le classement Général Le maillot jaune Il reste encore Entier Entre Romain Bardet Et Alexis Et Begnat Intosti On les a vu C'est marqué Et ils ont envoyé Tous deux Leur capitaine On va regarder Tout de suite Le podium De cette dernière étape De tour de l'un Lars Bach Pour la victoire D'étape Keniel Sonde Et autres On finit Dans la même seconde Attention Le podium Et c'est Romain Bardet Au jeu Donc A son coup de rein Il a repris Le 9 secondes A Begnat C'est un coup de rein Qui va remporter Qui va remporter C'est tour de l'un Et Keniel Sonde Qui crappie une place Quatrième place Franchement Keniel Sonde Est en train de faire Très fort Avant de S'émuter En coéquipier Pour son leader Sur le route D'Espagne La Vuelta Et Balic Donc De la loto Soudain Qui ramènera Ses mailles Aussi Et le classement De meilleur grimpeur Pour le coureur De la formation Europe Car Le classement De jeune Keniel Sonde Derrière Romain Bardet Pour 41 secondes Et le classement Par équipe Pour la formation SG2R La mondiale Devant La FDJ De Keniel Sonde Et Steve Morabito Morabito Qui sera aussi Aligné sur Le route De la Vuelta Alors On va se retrouver Pour la dernière Notre dernière vidéo Sur le L'Eneko Tour C'est une étape Vallonnée Je pense Comme ça On va aller vite On va vite Allez je pense On va pas être content Donc On va se retrouver Sur cette Étape Une étape Un peu Exigeante Avec Johan Offredo Qui sera notre leader On va regarder Les favoris Pour cette étape Déjà Il y a quand même Pas mal de Peinteurs Ici On sait jamais Ah il y a Daniel Martin Putain Il y a Daniel Martin Il y a Louis Mentiès Également Qui a fini 7ème Je pense Sur le Tour de France 2015 Sur notre Tour de France À nous Adam Yates Les frères Yates Sont là Également Et bah Ça va être dur Ça va être très très dur Il y a G Ben Swift Grec Galopin A là tout de suite Les 20 derniers kilomètres Sur ces Ténéko Tour Remportés en IRL Par Tim Wallens Avec Ici On retrouve Le champion De Croatie Robert Kizer Et à côté Il y a Daniel Martin Ce sont Les favoris Pour l'étape Ici Alors Les sky Qui se repositionnent On voit Se repositionner Également Le français Vu que C'est ce qui le met Je vous montre Un petit peu La difficulté Qui va arriver Maintenant Attention Aux accélérations Attention Démarrage Ici Descherelles Accélérations Descherelles Avec un BMC Dans sa roue Greg Van Avermart Winner Anakona Et le contre Du belge Greg Van Avermart Qui va partir Avec le coureur De la formation Movistar Winner Andrew Anakona Et Robert Kizerlowski Ici Qui ramènent Allez les frères Yates Qui laissent un peu Rouler C'est les frères Yates Qui est en train De rouler Allez tu fais pas Trop d'efforts Ici Tu laisses partir Au frédo Sinon tu vas exploser 11 km Ici Et Ben Swift Qui va rouler Alors devant Nous avons 3 coureurs Plus que 9 derniers Km Et une autre Accélération Ici De Tony Galopin Ganger Thomas Qui laisse rouler Tony Galopin Qui va revenir Qui va faire la jonction Alors Démarrage Ici Desdenek Stibar Ah la la Winner Anakona est en train De faire mal Au belge Greg Van Avermacht Qui vont basculer Et il leur restera Juste le mur Qui vont se faire rejoindre Également par le groupe Stibar Et Yates Alors Garen Thomas Tony Galopin Robert Kizerlowski Jesus Errada Et ici Nous avons notre français Qui ramène le groupe Ici Avec Brian Kocar Et tout Allez tu dois Tu te laisses rouler Parce que là Ça sert plus à rien Il faut reprendre du jeu Parce que là On est battu On pourra pas Vraiment Faire quelque chose On va regarder Donc Si ça descend On va donc regarder Du côté Des hommes de tête Parce que là Parce que là Elle est plus qu'une dernière Qui le met Un homme fort Yates Démarrage Du britannique Yates Un bel avenir Pour lui Simon Yates Je pense que c'est lui Qui va rejoindre La Sky Ici Dans le jeu Alors que derrière Louis Macyates Le 6ème Du dernier Tour de France Qu'on a joué ensemble Et la victoire Désolé La victoire De Yates Simon Yates Donc qui s'impose Sur cette Étape reine De tour De l'Enneco Tour Allez la 2ème place Pour l'U-Méthiez On a là Les arrivées Et peut-être Un top 10 8ème place Pour Adam Yates Et on va Alfredo Qui va terminer Ici derrière Dans le groupe Ah il termine Juste là Rezus Errada Ruben Plaza Erwan Caleb Erwan Qui va régler Le groupe ici Et donc 6ème Étape Remportée Par Simon Yates Qui devrait Faire coup double Qui va donc Remporter Enfin non Je pense qu'il va Remporter Ce tour Ici Comme à la manière De Tim Wellens En IRL Aussi Et la victoire De Simon Yates Lui on entend Pas souvent Par déduit On entend souvent Adam Yates Mais là C'est le jumeau Simon Yates Qui s'impose ici Sur le tour L'Enneco Tour Le tour de Benelux Bête victoire De ce jeune britannique Qui a un bel avenir Il a déjà 78 Et alors qu'il est tout jeune 78 78 Il va finir dans les 80 Comme dans le mode Pro cycliste Avec Magnussen Alors tout de suite Le podium De cette dernière vidéo De notre épisode Et plus d'une minute d'avance Sur Luminense Le 7ème du dernier Tour de France 2015 Et Simon Yates Coup double Donc devant Les britanniques Qui a deux premières places Daimon Yates Devant Ben Swift Zenex Zibar Gagnon Thomas Luminense Daniel Martin Weiner Anacona Drey Devinens Greg Van Avermaert Kolob Neve Et le classement De sprint Pour le sprinteur allemand Maes Marseille Kittel Vainqueur de deux étapes Je pense Sur ces Tenneco Tour Et le classement De montagne Pour Rizus Errada Et le classement De Meilleur jeune Pour Simon Yates Devant Louis Mathias Et Brian Cocard Yann Bossuel Très bête 5ème place Également De Yann Bossuel Et la sky La formation britannique Pour le classement Par équipe Alors donc On va Regarder Johan Ofredo Est-ce qu'il a fait Johan Ofredo Comme classement Et il a fini Aux alentours De 15 premières places Je pense Tony Gallopin Je pense Qu'il a fini Avec Tony Gallopin Je crois Ouais C'était Tony Gallopin Qui l'avait débordé Juste là Il a pas à se plaindre Quand même Il finit Jeux derrière Tony Gallopin Il restera une étape Mais c'est une étape De pavé Donc On sait jamais Ça en fera ça On se la garde Pour notre prochain épisode On va Jeter un coup d'oeil Sur les classements Non Non C'est Résultat Et Classement Donc le classement UCI World Tour Dominé par Christopher Froome Devant Pistolero Le pistolero Aller rendre La verde Il a héros Alexander Quintana Qui a gagné Deux places Après Ses victoires En fait Sa victoire Notamment Au niveau De la classique A Saint-Sébastien Et Thibaut Pinot Qui terminera peut-être Dans le top 5 Allez On attend quand même La volta Et du côté de Continental Vous regarderez Le sud africain Rensberg Reinhard Bayo Bilbao Également Christopher Froome Également Au niveau de classement Super prestige Et Au niveau des équipes La team Sky La 4ème place Pour la FDJ Qui a reculé d'une place La team Coffsaxo Et Notons peut-être A la belle remontée Ici De l'Amtène Kubeka A la team Europecar Qui rejoindra peut-être L'élite du classement L'élite du cyclisme La saison prochaine Et En danger La loto Les deux lotos Qui sont En danger Dans la IAM Et La loto ici En danger Qui pourra peut-être Dans la IAM Je pense que c'est fait La IAM Cycling Va Descendre Et la M-TN Kubeka Qui Donc la M-TN Kubeka Et le Europecar Qui sont bien lancés Pour l'élite La saison prochaine Allez On s'arrête ici Je vous donne rendez-vous Très très vite Pour de nouveaux épisodes Portez-vous bien Et n'hésitez pas A liker Partager Et à donner votre avis Un petit like Mais fera un bien fou Je vous donne rendez-vous Très vite Pour la suite De notre épisode FDJ En Force Portez-vous bien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada